Que pensez-vous de l'arrivée de ce bateau de la Méridionale, première rotation depuis Toulon vers l'Île-Rousse ? Écoutez, de bonne augure, en espérant que ça puisse augmenter les parts de marché sur la Corse, sans dénigrer notre compagnie, sans qu'il puisse avoir des problèmes de personne. Je pense que ça va apporter une boursée de tuyenne. On espère des tarifs un peu moins importants, si c'est possible. En tout cas, pour l'Île-Rousse et pour la Valade, c'est de bonne augure. Donc un bateau supplémentaire, trois ou quatre fois par semaine, ça veut dire des centaines, des milliers de passagers, toutes les semaines, en plus du trafic habituel. Une bouffée d'oxygène pour la Valade, qui avait besoin de ça, pour faire partir l'économie dans la région, je pense. Nous avons déjà vendu 18 000 réservations, dont 10 000 en plein été. Et cette première traversée, nous avons accueilli 200 passagers, ce qui est une très bonne traversée, comparé à ce que nous faisons sur Marseille-Tout, à Ajaccio par exemple. Vous apprêtez à ouvrir une autre ligne depuis l'Île-Rousse, c'est à Livourne. Quand ça va commencer ? Donc, à partir du 6 avril jusqu'au 1er juin, et ensuite à partir de fin septembre, nous allons avoir sur l'Île-Rousse-Coulombes, trois rotations par semaine. Donc, à partir du 1er juin jusqu'à fin septembre, nous allons augmenter une rotation supplémentaire, donc nous allons passer à quatre rotations, et nous allons avoir trois rotations qui relient Île-Rousse à Livourne. Et ça va être l'occasion d'offrir une nouvelle destination aux habitants de la Valade, et d'accueillir des clients et des touristes d'Italie, de Suisse et d'Allemagne, qui viendront passer leurs vacances d'été en Banane.